Pour le dessin des cheveux, nous allons peut-être choisir une autre couleur que le bleu. Rassurez-vous, le bleu, nous l'enlèverons dans quelques instants. Alors, pour bien voir les cheveux, nous allons prendre une couleur peut-être qui ressemble à ce que pourraient être des cheveux. Alors, nous avons un jaune qui conviendrait par exemple pour une tête blonde. Voilà, donc ça c'est la couleur par défaut que je vais utiliser maintenant. Et nous entamons cette nouvelle partie du dessin de la forme générale des cheveux. Alors, pour cela, je vais utiliser l'outil courbe et plus précisément l'outil courbe remplie ou l'outil polygone. Plutôt l'outil polygone en l'occurrence. Voilà, je vais commencer le dessin des cheveux, enfin quelque part sur le visage. Je clique, je fais un premier trait avec cet outil polygone. Je lâche, je dessine ici donc une frange de la chevelure, une deuxième frange. Et je poursuis. Alors, ce n'a pas beaucoup d'importance que ce soit parfait pour l'instant, puisque nous allons pouvoir retoucher ultérieurement. Voilà, je dessine bien bas, je remonte. Donc, il n'est pas important que le dessin soit impeccable. Et je termine par un double clic. Voilà, alors effectivement, c'est assez mauvais. Donc, je vais déjà faire quelques premières retouches en déplaçant certains points. Alors, nous allons faire des cheveux un peu plus longs. Voilà. Et on voit que la partie supérieure, évidemment, n'est pas très jolie. Cette géométrie un peu trop rigoureuse ici doit être supprimée. Donc, j'ai la ligne bien visible, c'est l'outil point qui est actif. Je vais sélectionner l'ensemble des points supérieurs, comme ceci par exemple. Et je vais maintenant transformer cela en quelque chose de plus lisse. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, les cheveux ne me semblent pas très très longs, pas assez longs. Donc, je vais recommencer le même genre de choses. Je sélectionne ces points-là et je tire vers le bas. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je sélectionne ces points et je tire la chevelure vers le bas. Alors, la forme des cheveux ici n'est pas très satisfaisante. On va peut-être faire quelques franges, quelque chose d'un peu plus structuré. Alors, pour cela, je vais avoir besoin de points supplémentaires. Nouvelle technique, dans la barre d'outils, si l'outil points est actif, je vais pouvoir sélectionner l'outil insérer des points. Voilà qui est fait. Je vais maintenant insérer un certain nombre de points ici pour pouvoir faire des franges dans la chevelure. Alors, pour cela, je clique à l'endroit où je veux insérer un point et je déplace légèrement la courbe en question. Je vais avoir besoin d'un nombre assez conséquent de points. Je les ajoute les uns après les autres. Ici, un point qui a été ajouté au moment du double-clic. Voilà, je poursuis. C'est presque fini. Voilà, on va essayer de voir ce que ça donne avec ceci. Donc, pour faire des franges, je prends maintenant les points et je les déplace. Et là, on va faire une frange un peu plus longue. Voilà. On remonte. Et voici donc notre chevelure qui prend un aspect un peu plus joli que ce qu'il avait précédemment. Peut-être que ceci est exagéré. Voilà, je rappelle donc que je ne suis pas graphiste et que donc tout ceci est très approximatif. Bien, voici donc notre visage qui est quasiment terminé. Plus grand chose à ajouter, sauf que ces grands aplats de couleurs ne sont pas très jolis et que la couleur bleue pour le visage n'est peut-être pas très appropriée. Alors, ces grands aplats de couleurs pas très jolis peuvent être améliorés si on prend une autre chose que ces aplats de couleurs. Donc, je vais à la place du remplissage d'une couleur parfaitement similaire partout utiliser un dégradé. Alors, les dégradés peuvent être sélectionnés en principe ici en haut. Donc, je choisis un dégradé dans les dégradés qui existent. Alors, voyons ce que l'on pourrait éventuellement utiliser. Alors, si je prends ce dégradé, donc les cheveux verts, par exemple. Si je prends ce dégradé, alors, il y a un petit défaut pour nous, c'est que c'est un dégradé qui va de la gauche vers la droite. Et il faut se souvenir qu'un portrait, on a souvent envie de le voir éclairé par le soleil. Et le soleil vient d'en haut, pas de la gauche. Donc, comment peut-on régler cela ? Alors, plutôt que d'utiliser l'outil de choix de dégradé ici en haut, je vais pouvoir utiliser le clic droit. J'ai encore l'outil d'ajout de points actif. Il faudrait que je le désactive. Donc, clique droit et je choisis la commande remplissage. Le dégradé est bien celui qu'on avait choisi, mais j'ai un onglet dégradé. Nous sommes maintenant dans la dernière partie de la vidéo. Dans l'onglet dégradé, je vois que l'on va donc de la couleur vert jaune 2 à la couleur vert jaune 4. Mais que l'angle de dégradé est de 90 degrés. Donc, l'on va de la gauche vers la droite horizontalement. Si je change cet angle et que je mets 0 degré, on voit maintenant que la partie la plus claire est en haut, celle qui est éclairée par le soleil, et la partie moins claire, plus sombre, est en bas. Donc, je vais accepter cela. Et nous avons effectivement maintenant la lumière en haut et le sombre en bas. On pourra faire quelque chose du même type pour le visage. Alors, peut-être le bleu n'est pas très heureux. Je fais de nouveau la même chose. Clique droit sur le visage, remplissage, et on va choisir, encore une fois, un dégradé. Alors, parmi les dégradés possibles pour un visage, quelque chose dans les tons plus chauds. Alors, ceci est peut-être un petit peu trop fort, mais cela peut se régler. Alors, de nouveau, la couleur claire en haut, la couleur sombre, plus sombre en bas. Ça, c'est a priori bien, sauf que l'angle ici est de 180 degrés, et nous avons donc le sombre en haut et le clair en bas. Donc, je remets 0 degré. Cette fois-ci, le dégradé orange semble convenir, et je l'accepte. Alors, comme on a modifié le dégradé prédéfini, le système me demande ici si je veux sauvegarder ce nouveau dégradé. Donc, soit modifier le dégradé existant, soit ajouter un nouveau. Je vais peut-être ajouter pour ne pas perdre le dégradé qui était défini dans le système. Donc, dégradé 7, je vais l'appeler dégradé 7 bis, par exemple, si ce nom n'a pas encore été utilisé. Et voici notre forme. Bon, les couleurs sont un peu particulières, mais notre objectif n'était pas de dessiner un vrai visage. Alors, que nous reste-t-il éventuellement à faire ? Mais un plus grand-chose, nous sommes presque au bout du travail. Peut-être la couleur des lignes autour de la chevelure n'est pas très heureuse. Donc, ce bleu autour du vert, on va peut-être le changer. Donc, ici, la couleur... Ben, prenons alors un vert jaune pour la couleur de la ligne. Il y a un petit souci. Ça n'a pas pris. Donc, ce vert jaune, ou turquoise, vert jaune... Voilà. C'est beaucoup moins frappant. La forme du visage est prête, la chevelure est là. Nous avons terminé et nous avons donc une nouvelle tête. écoute...